Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini retour de course. En sortant du travail, j'avais un petit peu de temps à tuer avant mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Du coup, je me suis dit que j'allais aller chez Yves Rocher parce que j'avais ma carte avec les réductions qu'on reçoit régulièrement là. Et du coup, j'ai trouvé deux, trois petites choses là-bas. J'y allais franchement sans savoir ce que j'allais prendre parce que je n'avais pas forcément besoin de quelque chose. Et finalement, je me suis pris deux petits vernis comme ça. C'est des bases avant de mettre la couleur. Je mets toujours une base transparente avant d'appliquer ma couleur. Donc, un vernis comme ça, ça coûte 10,90€. Je trouve ça très très cher. Du coup, ça m'a fait les deux pour le prix d'un puisque c'était un produit acheté, un produit offert. Donc, un vernis pour 10,90€. Et je me suis trouvé ça. Alors, je suis très contente de l'avoir trouvé. C'est un gel fraîcheur jambes légères. Donc, moi, quand il fait chaud, j'ai les jambes qui gonflent et les pieds qui gonflent. Et du coup, je vais appliquer ça. J'espère que ça va me faire un effet froid sur les jambes. Je pense, en tout cas, c'est ce que la conseillère chez Yves Rocher m'a dit. Ça devrait faire un effet froid sur les jambes et ça devrait me faire du bien. Donc, je vais tester ça. Je vais voir. Et du coup, il était à 19,90€ et ça me l'a fait à 9,95€ puisque j'avais moins 50% sur un produit. Donc, je suis très contente. Sachant que chez Terra Vita, je vais me commander également des gélules pour les jambes légères et pour la circulation sanguine dans les jambes. Puisqu'apparemment, j'ai une mauvaise circulation dans les jambes. Donc, je pense que les deux couplets, ça devrait me faire du bien. Pour passer l'été, ça devrait être pas mal. Et du coup, j'ai eu en cadeau cette petite chose. C'est un élixir botanique Roll-On Regards Défatigants Éclats à base d'algues. Bon, peut-être que la conseillère, elle a vu que j'avais une tête fatiguée, que j'avais des cernes sous les yeux. Du coup, elle s'est dit, tiens, je vais lui filer ça. Ça va lui faire du bien. Mais bon, je suis contente d'avoir ça parce que je vais m'en servir. Franchement, j'avais ça en cadeau. Je ne savais pas du tout ce que j'allais avoir. J'ai eu ça. Et d'habitude, leurs cadeaux, franchement, je n'en sers jamais. Et là, pour le coup, ça va être l'occasion de tester. Donc, je suis très contente de l'avoir eu. En sortant de chez Yves Rocher, j'ai été chez l'esthéticienne. Et en sortant de chez l'esthéticienne, je devais aller chercher un sandwich pour mon fils, pour son pique-nique de l'école. Et au final, j'ai été à Intermarché. Je ne vais quasiment jamais chez Intermarché. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce petit magasin est très agréable au final. Mais je ne suis pas une adepte d'Intermarché. Et au final, j'y étais parce que c'était sur mon chemin. Donc, je lui ai pris un gros sandwich comme ça. Jambon chez l'art fondu, parce que mon fils n'aime que ça comme sandwich. Les jambons chez l'art fondu. Avec le pain polaire, vous savez, comme ça. Parce que le pain de mie classique, il n'aime pas. Et quand c'est avec de l'emmental, il n'aime pas non plus. Donc, j'ai trouvé ça. Par contre, c'est un lot de 3. Bon, je pense qu'il va le manger quand même. Mon fils, il a bon appétit, comme mon mari et moi. Donc, je pense que ça ne va pas lui faire peur. Et ce sandwich, je l'ai payé 2,90 euros. Il me fallait également du café pour mon boulot. Sachant que ma collègue et moi, on s'est mis d'accord. On ne va plus boire que du DK. Parce que le café, en fait, là, en plus, avec les chaleurs et tout, moi, ça ne me réussit pas trop. Donc, j'ai pris du DK. Alors, planteur, je pense que c'est la marque distributeur de chez Intermarché. Je ne sais pas, en fait. Mais tout ce que j'ai vu, moi, c'est que j'avais 36 dosettes pour 2,73 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, je vais l'emmener au boulot demain. J'en ai profité pour me reprendre des petites galettes de riz parce que j'en ai quasiment plus 93 centimes. Vous voyez, on va au supermarché pour acheter juste un sandwich et puis un peu de café. Et puis, au final, on ressort avec d'autres trucs. Bon, bref. J'ai pris pour les goûters des enfants. Et du coup, mon fils, pour son pique-nique, va s'en emmener un aussi. Des petits brownies en sachet individuel. Il y en a 8. Pareil, de la marque Intermarché. 1,55 euros. Il y en a 8. Donc, ça va. C'est raisonnable. J'en ai profité pour reprendre des grilletines briochées pour ma fille, pour ses petits-dèches, parce qu'elle n'en a plus du tout, du tout. 1,93 euros. Donc, là, pour le coup, elles sont moins chères qu'à Leclerc et à Carrefour. Donc, bonne surprise. Leclerc et Carrefour, elles sont à plus de 2 euros. Là, 1,93 euros. Donc, j'étais très contente. Très, très, très contente de ça. Et je suis tombée sur le rayon où ils vendaient des semences pour les potagers et tout. Alors, moi, je fais du potager. J'adore ça. Et en plus, c'est une super économie de faire son propre potager. Parce que pour le coup, on a des tonnes de tomates, des tonnes de courgettes et tout pour finalement 3 fois rien. Surtout, en plus, quand on récupère l'eau de pluie et tout, ça permet vraiment d'avoir des légumes pour un prix dérisoire. Et des légumes qui ont du goût. Et ça faisait depuis le printemps que je cherchais de la coriandre partout. Je cherchais des graines de coriandre. Alors, j'en trouvais. Ce n'était pas le problème. Mais j'en trouvais à chaque fois à 3,50 euros, 4,50 euros le sachet de graines. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas payer plus de 4 balles un sachet de graines de coriandre. J'en ai trouvé là. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. 1,39 euros. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir enfin semer ma coriandre. Parce qu'en plus, la coriandre, c'est hyper bon pour la santé. C'est plein de vertus. Donc, je vais m'en mettre en pleine terre et je vais m'en mettre dans un pot. Je vais boire en grand. Et j'ai trouvé des haricots beurres. Donc, les haricots beurres, le sachet, 5,49 euros. Parce que c'est pareil, quand vous allez en jardinerie ou quoi, Villa Verde ou autre, c'est quasiment 10 balles le paquet. Et là, c'est bon quoi. 5,49 euros. Franchement, je suis super contente. Donc, je vais semer ça demain dans mon potager. Parce que je n'avais pas encore de haricots verts. Parce que je refusais catégoriquement d'acheter un paquet de haricots verts 10 euros. C'était niet. Je préférais ne pas manger de haricots verts frais de mon jardin. Continuer à les prendre en conserve. Plutôt que de payer 10 balles un paquet. Et là, 5,49 euros. Donc, vraiment la bonne surprise. Parce que je ne pensais pas tomber là-dessus en allant chez Intermarché. Donc, très bonne surprise. Des grillétines moins chères et des graines pour mon potager. On est au top. Voilà pour ce tout mini retour de course. Yves Rocher et Intermarché. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt.